Bonsoir à toutes et à tous, je vais d'abord, si vous voulez bien, lire ce message du cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbardin. Madame la Présidente, ce jeudi 15 octobre, le Dr Richard Trassier reçoit le prix de l'amitié judéo-chrétienne 2015. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir participer à cet événement hautement symbolique, spécialement en cette période traversée par les violences que nous connaissons. J'ai fait la connaissance du Dr Richard Trassier en devenant archevêque de Lyon, mais il fréquentait notre ville depuis de nombreuses années auparavant. Il fut d'ailleurs la dernière personne reçue par mon prédécesseur, le cardinal Ballin. Il reçut aussi les derniers conseils de regretter le Dr Marc Arnaud. Chaque fois que je l'ai entendu parler, je le voyais d'abord désireux d'indiquer les chemins de la paix, sans s'arrêter aux postures des professionnels du dialogue, mais cherchant toujours à dire les vérités essentielles, même celles qui sont les plus difficiles à exprimer. Il n'a jamais cessé de clamer le prix incommensurable de chaque vie humaine, quelle qu'elle soit. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'écouter comme président du CRIF ou comme une autorité du judaïsme français, j'ai eu le sentiment d'écouter un sage. Et il me revenait souvent en mémoire l'avertissement de Saint Jean-Paul II, qui soulignait lui aussi combien il est facile de commencer une guerre, mais combien il est difficile, au contraire, de savoir l'arrêter. Ces guerres, dont les plus pauvres, les civils, sont toujours les premières victimes. De tous les travaux du docteur Prasquier, j'aimerais le remercier particulièrement pour le mémorial dédié au cardinal Jean-Marie Lustiger à Abou-Gauche, dont il a résolument poursuivi la réalisation. Oui, merci à l'amitié judéo-chrétienne d'attribuer ce prix à Richard Prasquier, que son attitude inspire celle des Juifs et des Chrétiens et de tous les hommes de bonne volonté décidés à agir en artisant le paix. Philippe Barbarin, archevêque de Lille. Je vais, si vous voulez bien, pour ma part, aussi m'adresser à vous, cher docteur Prasquier. Je le fais en incluant dans mon propos aussi, évidemment, par la pensée de Père Patrick Desbois, qui ne peut être là ce soir, mais qui est en profonde communion avec nous. Je suis très heureux et honoré de pouvoir être présent ce soir au Collège des Bernardins pour cette remise du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Nous savons, vous et moi, et ceux qui sont ici présents, ce que représente cette association dans l'histoire du dialogue entre Juifs et Chrétiens. Ce chemin de l'amitié entre Juifs et Chrétiens a maintenant bien des décennies. Il fait suite à de longs siècles, marqués par ce que l'on appelle communément l'enseignement du mépris. Comme nous le savons, ce chemin de l'amitié que l'Église catholique, pour sa part, a souhaité prendre depuis Vatican II de manière irréversible, ne s'est pas d'abord enraciné dans un terreau institutionnel. Les fondements de l'amitié entre Juifs et Chrétiens, ce sont ceux qui ont osé poser des hommes et des femmes, libres et audacieux, qui ont su dépasser les incompréhensions et les drames de l'histoire, pour écrire au présent l'histoire d'une relation nouvelle entre nos deux communautés. S'il y a bien entendu des figures fortes des commencements, comme Jules Isaac ou le pape Jean XXIII, il y a aussi et surtout tous ces liens qui se sont tissés peu à peu par des mouvements associatifs, et qui sont passés par tant de personnes anonymes dans les milieux associatifs et les rencontres interpersonnelles. L'amitié judéo-chrétienne de France a ici une place originale et unique, cultivant tout à la fois le souci amical et intellectuel, pour que sur les bases du dialogue et de la découverte mutuelle puisse se bâtir une espérance commune. Ce chemin de l'amitié, né dans les relations interpersonnelles, dans le milieu associatif, a ainsi d'une certaine manière préparé, balisé, porté, la réflexion du concile Vatican II qui allait aboutir à la rédaction et à la promulgation de Nostra Etatou, ce texte dont nous célébrons d'ailleurs les 50 ans. L'Église catholique ouvrait un nouveau chapitre de ses relations avec le judaïsme, parce qu'elle consentait à la lumière de l'expérience et sous l'action de l'esprit, a transformé son regard sur les autres et plus particulièrement sur ceux qu'elle aime appeler les frères aînés dans la foi. Depuis, des papes successifs, le bienheureux Paul VI, saint Jean-Paul II, Benoît XVI et Franchois aujourd'hui, n'ont eu le cesse de confirmer, par leurs paroles, mais aussi par des gestes symboliques, que quelque chose a profondément changé entre juifs et catholiques. Oui, l'engagement dans le dialogue et dans l'amitié est désormais irréversible. Cher Dr Prasquier, c'est dans le cadre de ces relations renouvelées, comme président du service des relations avec le judaïsme, qu'il m'a été donné de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître. J'ai pu, lors de nos trop rares mais riches échanges, comprendre un peu mieux grâce à vous, de l'intérieur, ce qu'est la vie des Juifs de France, avec leur joie, mais aussi avec leurs inquiétudes, avec, faut-il le rappeler, la montée à nouveau de l'antisémitisme en France depuis quelques années. J'ai découvert chez vous une grande simplicité relationnelle, une parole claire, et une formidable mémoire qui vous donne un regard unique sur le lien entre le judaïsme et la France dont vous parlez avec ferveur. Vous êtes aussi un ami de l'Église catholique en France, avec laquelle vous avez tissé des liens nombreux depuis bien des années. vous avez côtoyé les personnalités de cette Église de France en ces dernières décennies, mais aussi, je l'ai déjà dit, plus simplement, des personnes engagées dans le dialogue, dans les paroisses, dans les associations, des personnes avec lesquelles vous aimez volontiers échanger. Tout cela me conduit aujourd'hui à vous remercier sincèrement et à vous dire que mon estime. Bien entendu, il ne faut pas le cacher, ce dialogue avec l'Église catholique en France n'a pas toujours été simple. Certains ont compris et soutenu votre engagement, d'autres n'en ont pas toujours perçu le sens et la légitimité. Mais je souhaite vous dire que par votre persévérance, dans l'ouverture aux autres, vous avez permis, au dialogue judéo-catholique en France, de progresser vraiment. Comme président national du CRIF, vous avez en particulier permis que les liens institutionnels avec l'Église catholique se bénédisent et se renforcent. Je veux ici relever simplement, mais avec le poids que vous avez donné par votre engagement, je veux évoquer simplement l'accueil que vous avez réservé aux évêques de France après la repentance à Drancy. Votre engagement dans le règlement du lourd contentieux concernant l'installation du carnel dans le camp d'Auschwitz, et bien d'autres situations encore. Mais votre engagement ne s'est pas limité à un partenariat social ou politique, il a aussi été spirituel, ce qui n'étonnera aucune des personnes qui vous connaissent. Ainsi, vous étiez présents au funérail du pape Jean-Bolleux, et c'est bien vous qui adressiez la parole au pape Benoît XVI lors de son voyage à Paris, au nom de votre communauté. C'est aussi grâce à vous que le mémorial Jean-Marie Ustigé a pu voir le jour à Abou-Gauche et devenir ce lieu hautement symbolique de cette amitié que vous cernerez depuis tant d'années. Il y a donc une grande cohérence et du sens à ce que vous receviez aujourd'hui ce prix qui honore l'engagement d'un homme et dit la qualité de son père. Au nom des Éveils de France que je représente, je vous dis encore une fois merci pour cet engagement et me réjouis que vous receviez aujourd'hui ce prix. Merci.